Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, c'est une information qui vient juste de nous parvenir. La famille, le FNDC a décidé de traquer le Sénégalais KF-OF à partir de la France. Et oui, c'est ça l'actualité de ce soir. Le FNDC va traquer ce menteur qui s'est dit panafricain. Enfin, comme vous le savez, tout dernièrement, cet individu a accusé Founiké Mange, le coordinateur du FNDC, d'être en relation avec le feu général Sadiba Koulibaly pour faire un coup d'État contre le général Mamadi Doumbouya. Comme vous le savez, le général Sadiba Koulibaly s'est dans le même problème que ce dernier a trouvé la mort. Et le FNDC France a décidé de traquer ce menteur pour répondre devant la justice. Parce que ce dernier est sorti ici dans une vidéo en accusant clairement, en accusant et pas en conditionnel, il accusait clairement Founiké Mange, le général Sadiba Koulibaly et même l'ancien président Alpha Kondé d'être en relation pour faire un coup d'État au général Mamadi Doumbouya. Et oui, et oui. Et le FNDC France, ils ont décidé vraiment de traquer ce dernier. Je vais vous lire le communiqué, le communiqué qui sanctionne tout cela. Alors la famille, voici ce que le FNDC France va faire. Voilà ce que cet article dit concernant cette plainte du FNDC contre ce gars qui s'est dit panafricain. Le célèbre activiste et polémiste sénégalais Lansana Fofana KS Fof n'en a pas fini avec ses traqueurs. Le FN pour la défense de la constitution, le FNDC, structure dissoute par le CNRD, comme vous le savez tous, le FNDC continue toujours à fonctionner malgré le décret de dissolution, mais la structure continue toujours de marcher. Décide de rendre gorge à celui qui a accusé son coordinateur national d'être de mèche avec le feu général Sadiba Koulibaly pour renverser le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Dans une déclaration en date du 28 juin, le FNDC, section France, motivé par décision suite aux propos vexatoires et calominés et diffamatoires tenus le 9 juin par le blogueur Lansana Fofana. Sous le PSDO, KS Fof, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Meta et Youtube, où il accuse dans ses diatribes propagandistes, M. Oumar Silla, alias Fonike Mange, coordinateur national du Front National pour la défense de la constitution, FNDC, d'être impliqué dans une tentative de coup d'état, en complicité avec le feu général Sadiba Koulibaly. Visant à renverser le CNRD, le FNDC France prend en témoin l'opinion nationale et à l'être l'opinion internationale sur la dangerosité de tels propos et l'irresponsabilité de leurs auteurs. En effet, poursuivre la structure, les propos de KS Fof visent, d'une part, à discréditer le coordinateur du FNDC afin de saper le combat essentiel pour le retour à l'ordre constitutionnel. D'une autre part, ces propos ressemblent à un guetapant, car ils interviennent au lendemain du retour de Fonike Mange de sa tournée internationale, ce qui laisse penser que le véritable commanditaire derrière KS Fof, qui n'est en réalité qu'un homme de paille, cherche à trouver des prétextes fallacieux pour arrêter Fonike. Le FNDC France indique que, face au risque que de tels propos font péser sur la sécurité du leader de notre mouvement, ainsi que le préjudice en termes d'image à notre organisation, le FNDC France, n'exclut pas de porter plainte contre l'Ansana Fofana, alias KS Fof, qui réside sur le territoire français, ajoutant avoir doré et déjà constitué des avocats à cet effet. Dans une récente interview qu'il a accordée à la Guinée, KS Fof a maintenu ses accusations contre le général Sadiba Koulibaly et l'activiste Fonike Mange, assurant être prêt à répondre à toute convocation et apporter les preuves de coup d'État contre le général et son président. Comme vous le savez, ce gars qui a commencé à faire des propagandes contre le général, le feu général Sadiba, qui a régiens aujourd'hui sa dernière demeure, et il voulait dans sa folie impliquer Fonike Mange, mais aussi de l'ancien président, parce que comment est-ce que lui, il peut venir ici dire que le général Sadiba Koulibaly était en mèche avec le coordinateur du FNDC, Fonike Mange. Il faut qu'il montre ses preuves, il faut qu'il nous montre ses preuves comme quoi c'est oui, le général Sadiba, le feu, était en contact avec Fonike Mange. Même si, même si le général Sadiba était en contact avec Fonike Mange, le général Sadiba il est guinéen, Fonike Mange il est guinéen, ils peuvent être en contact sans être d'accord sur certaines choses, mais, pourquoi lui, il peut dire que les deux là avaient un projet de coup d'état contre le président de la transition ? C'est très très dangereux. Comme une de mes vidéos, j'avais déjà dit ça, le propos de ce gars est très très dangereux, est très très dangereux. Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, la sortie de KS Fof, n'est pas du tout comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est derrière cette affaire, qui cherche déjà à évincer le général Sadiba, mais aussi qui cherche à faire taire Fonike Mange. C'est ça, tout le monde se dit, que sûrement il y a quelqu'un derrière cette affaire. Parce que quelqu'un qui n'est même pas guinéen, qui ne connaît même pas la Guinée, peut venir comme ça, prendre son téléphone, faire ses actes d'accusation, des accusations qui sont très très graves. Surtout actuellement en Guinée, on est dans un régime d'exception. On est dans un régime d'exception. Tu cherches à créer des problèmes gratuitement comme ça aux gens. Moi, j'encourage, j'avais même dit ça dans une de mes vidéos, j'encourage toutes les personnes que ce gars a accusées dans sa vidéo. J'avais même invité Fonike Mange de porter plainte contre ce dernier. Il faut qu'il Fonike trimballe ce gars en justice. Il faut qu'il montre ses preuves qu'il dit avoir. Il faut qu'il nous montre ça. Qu'il nous montre, ce n'est pas prendre des vidéos comme ça, dire que oui, il y a tel, tel, tel dedans. Comme ce qu'il a fait pour le fait général, Sadiba Koulibaly fait sortir des vidéos, dire que c'est Sadiba qui est là en train de parler. Tout le monde connaît la voix de Sadiba. Sadiba, il a parlé. Vous pouvez même chercher des vidéos, par exemple sur YouTube, où Sadiba est en train de parler, vous comparez à la vidéo que lui, que lui, il a montré dans sa vidéo, où cette personne-là est en train de parler avec un marabout. Vous pouvez comparer les deux vidéos. Vous allez voir que c'est différent. Ce n'est même pas les mêmes voix. Ce n'est même pas les mêmes voix. Sincèrement, moi, dès que j'ai vu la vidéo de ce gars, j'ai dit, mais non, le gars-là, le gars aurait été témoin. Je ne vais pas laisser passer. Je vais porter plainte contre lui parce que ce sont des accusations tellement graves que on n'arrive même pas, je ne sais même pas si lui, il arrive vraiment, il arrive vraiment à mesurer ça, quoi. Je me demande, s'il arrive vraiment à mesurer, alors, moi, j'encourage, j'encourage la structure du FNDC qui est en France de trimballer ce gars en justice. La France n'est pas comme moi en Afrique. Tu ne peux pas accuser les gens comme ça. Il faut que tu arrives à démontrer les preuves. Parce que lui, peut-être, il pense que Fonique va porter plainte à partir de la Guinée. C'est pour ça qu'il a dit même dans une de ses interviews, « Oui, je vais répondre, je sais que la justice, il a même commenté comme quoi la justice guinéenne n'est plus comme avant, les trucs comme ça. Partout où Fonique va, si Paul Ké porte plainte contre lui, il va répondre aussi, on le convoque, il va répondre tout et tout, il va répondre à la justice guinéenne. Peut-être qu'il n'a pas pensé que Fonique pouvait porter plainte contre lui en France. Je pense qu'il n'avait pas pensé à ça. Et regardez, c'est avec cette bêtise que le général Sadiba a trouvé la mort. C'est à la déclaration que le monsieur a trouvé la mort. Alors, c'est très, très bien que FNDC France puisse faire taire ce gars. En tout cas, il faut qu'il mette des preuves pour que tout le monde voie, oui, voilà les preuves, les preuves palpables. Je ne dis pas les preuves montées, les preuves palpables, il faut qu'ils arrivent à nous montrer ça. Sincèrement, parce que moi, le gars, même en le voyant parler, tu sens que c'est un menteur, c'est un gars menteur, c'est un gars manipulateur. Sincèrement, c'est un gars manipulateur. Sinon, toi qui te dis, tu es panafricain et tu as une nationalité autre que ta nationalité d'origine. Et puis, tu combats ces gens-là, les gens qui t'ont donné leur nationalité, tu combats ces gens-là et tu te dis que toi, tu n'es panafricain, tu défends les Africains. Alors, mon frère, il revient en Afrique, tu te flanques là-bas, maintenant, tu peux continuer ton combat. Et tout le monde va dire que oui, lui, oui, il est en train vraiment de faire le combat pour une Afrique libre, comme c'est que l'autre, il a fait avec Miseba. Lui, il a déciré son passeport, il a déciré son passeport publiquement. Toi aussi, tu peux le faire. Tu viens, tu déchires ton passeport publiquement pour que tout le monde voie. Oui, tu détestes vraiment ces gens qui t'ont donné leur nationalité. Tu les détestes. Au lieu de s'asseoir là-bas, bénéficier de leur social et puis tu viens pour dire que toi, tu défends l'Afrique, comme ça, comme ça. Les gens qui défendent l'Afrique, ils sont là, ils sont en Afrique, ils sont en train de défendre l'Afrique. Tu allais refuser la nationalité française parce que tu te dis que tu n'es panafricain. Tu as l'air de refuser leur nationalité au lieu de t'asseoir et puis dire que moi, je ne suis panafricain, panafricain. Et puis tu viens, tu fais le bordel dans un pays d'autrui. Comment venir dire des choses ou des gens dans un autre pays qui n'est même pas le sien ? Tu viens, tu accuses les gens, tu dis des trucs qui sont très, très graves. Voilà ce qui est arrivé par ta bêtise, ce qui est arrivé au général. Il vient de rejoindre sa dernière demeure. Voilà. Voilà ce qui est arrivé. C'est toi qui es sorti ici, la première, pour dire que oui, Sadiba, il voulait faire le coup d'État au général Mamadi Tumbuya. Comme ça, comme ça. Alors le gars, Sadiba, lui, il est mort. Peut-être que sa famille ne va pas, ne vont pas te poursuivre. Mais FNDC, Fonike Mange, je sais, eux, ils vont te poursuivre, mon gars. Ils vont te trimballer en justice. Et là, tu dois répondre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, n'oubliez pas de la liker, la commenter et la partager au maximum pour que ce gars arrive à fermer son bec. quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada